Continuons avec ce titrage de base faible dans le bécher par un acide fort dans la burette qu'on ajoute petit à petit en mesurant le pH. Dans la vidéo précédente, on a au point A déterminé le pH à l'origine grâce à l'équation d'ionisation de la base, NH3 réagit avec l'eau. Puis, on a identifié que le point B correspondait au point de demi-équivalence. L'acide versé a neutralisé la moitié de la base faible menant à des quantités égales de base faible NH3 et d'acide faible NH4+, donc à une solution tampon. Pour tirer cette conclusion, on avait utilisé l'équation de neutralisation. Acide plus base donne de l'eau plus un sel. Nouvelle question, quel est le pH après ajout de 40 ml de HCl ? A nouveau, quand on ajoute de l'acide à une base, la réaction qui a lieu est une réaction de neutralisation. Dans la vidéo précédente, je t'en ai montré trois versions. Cette fois-ci, je vais utiliser celle qui montre l'apparition d'eau salée. On considère donc que HCl, dans sa burette, en solution aqueuse, est entièrement ionisée. Il a réagi avec l'eau pour devenir H3O+, Cl-. L'analyse des coefficients stoichiométriques montre que la concentration en HCl donnée dans l'énoncé correspond à la concentration en H3O+, après cette ionisation du HCl. On a vu aussi dans la vidéo précédente que le Cl- ne jouait aucun rôle. C'est une base hyper faible qui ne va jamais attaquer l'eau pour lui prendre un H+, et redevenir HCl. On peut donc le laisser de côté. Notre équation de neutralisation est donc H3O+, plus NH3 donne, et la réaction est complète, H2O, car le NH3 base capte le proton de H3O+, et devient ainsi NH4+, donc plus NH4+. Pour remplir le tableau d'avancement, nombre de môles ou concentration ? On a ajouté une certaine quantité d'acide à une certaine quantité de base. Donc à l'origine, avant réaction, il y a deux volumes différents. On travaille avec les nombres de môles. Le nombre de môles de base dans le bécher est toujours le même. Il vaut nombre de base égale 0,1 fois 40 fois 10 moins 3, donc toujours 4 fois 10 moins 3 môles. On l'indique ici. Le nombre de môles de H3O+, ajouté à la solution, on a dit que c'était le même que le nombre de môles d'acide HCl ajouté. Il y en a 40 ml, donc 40 fois 10 moins 3 litres, d'une solution de concentration 0,1 molaire. On a ajouté, toujours N égale C fois V, 0,1 môles par litre fois 40 fois 10 moins 3 litres, et ça, ça fait 4 fois 10 moins 3 môles. On l'indique ici. Ah ah, on a autant de môles de H3O+, que de NH3, et il faut une môle de H3O+, pour réagir avec une môle de NH3. Ça veut dire qu'on a ajouté le nombre de môles de H3O+, exact, qui est nécessaire pour neutraliser toute la base, pour réagir avec toutes les môles de NH3 en solution. Par définition, c'est le point d'équivalence, quand toute la base a été neutralisée. Bien vu, mais ça ne nous donne pas le pH. Si on regarde bien la courbe, le point d'équivalence doit se trouver à peu près ici, donc clairement pas à la valeur de 7 de la solution neutre. Poursuivons donc notre raisonnement. On connaît les nombres de môles initiaux des réactifs. Initialement, pas de produit. 0 ici et 0 ici. Mais encore une fois, l'eau est le solvant. On ne s'en préoccupe pas. Voyons ce qui change. La réaction est complète. Elle se produit jusqu'à épuisement d'un des réactifs. Mais une môle réagit avec une môle et on a autant de l'un que de l'autre. Les réactifs s'épuisent en même temps. Les 4 x 10-3 môles réagissent et forment donc 4 x 10-3 môles de NH4+, puisque tout ce qu'on perd en NH3 est gagné en NH4+. Finalement, quand les réactifs sont épuisés, voici ce qui reste dans la solution. En NH3O+, rien. En NH3, rien. Et en NH4+, 4 x 10-3 môles. Bon, ça ne nous donne pas d'indication sur le pH. Réfléchissons. Que se passe-t-il quand on a dans une solution uniquement de l'acide faible, ici NH4+, et de l'eau ? Mais l'ionisation de l'acide faible ? La réaction entre l'acide faible et l'eau qui est une réaction à l'équilibre limitée par le Ka du couple faible. Allons-y donc pour une nouvelle réaction et un nouveau tableau d'avancement. NH4+, plus H2O, ça donne H3O+, plus NH3. Et dans ce tableau d'avancement, qu'utilise-t-on ? Les concentrations ou les nombres de môles ? Au départ, on a seulement des môles de NH4+, dans le bécher. On a calculé qu'il y en a 4 x 10-3. Et on ne va pas ajouter de nouveaux volumes. Donc tout se déroule dans le même volume. On utilisera donc les concentrations. Et ça nous facilitera la tâche quand on écrira la constante d'équilibre. Il nous faut donc la concentration initiale en NH4+, c'est son nombre de môles divisé par le volume de la solution. Donc 4 x 10-3 divisé par, calculons ce volume total, c'est le volume de base qui était présent au départ, 40 ml, plus le volume d'acide qu'on a ajouté, 40 ml aussi. Donc le volume de la solution est de 80 ml, 80 x 10-3 litres. Et la concentration NH4+, initialement, est donc de 4 sur 80, donc 0,05 môles par litre. Initialement, il n'y a pas de H3O+, 0, ni de NH3, 0. Combien de môles réagissent pour faire le changement ? Ben, on ne sait pas. Donc on appelle X la concentration de NH4+, qui réagit, qu'on perd. Ici, on indique moins X, et chaque môle de NH4+, qu'on perd, donne une môle de H3O+, et une de NH3. Donc les concentrations augmentent de X ici, et ici aussi. A l'équilibre, il nous reste donc, en NH4+, une concentration de 0,05-X, en H3O+, une concentration de X, et même chose en NH3. Ah, ça y est, on voit apparaître une concentration en H3O+. Ça va nous permettre de déterminer le pH en utilisant pH égale moins le log de la concentration en H3O+. Petit détail, on doit trouver X. Bon, ben écrivons une relation dans laquelle on trouve X avec le reste qui est connu. Alors, comme on est à l'équilibre, on peut écrire la formule la constante d'équilibre. Et cette constante, c'est Ka, puisqu'on travaille avec l'équation d'ionisation d'un acide. Cet acide, c'est NH4+. Donc Ka, c'est le produit des concentrations des produits X fois X sur les concentrations des réactifs seulement 0,05-X. Encore une fois, l'ammonium est un acide faible. On peut imaginer que le nombre de môles d'acide qui réagissent avec l'eau pour se dissocier est faible, que X est une faible concentration par rapport aux 0,05 môles par litre qu'on a à l'origine. On le vérifiera après, mais ça nous permet pour l'instant de négliger X par rapport à 0,05. La relation se simplifie et on a le Ka vaut X carré sur 0,05. Alors le Ka, c'est le Ka de NH4+, le Ka de l'ammonium, ou on peut considérer que c'est le Ka du couple ammonium-ammoniaque, du couple NH4+, NH3. Est-ce qu'on le connaît ? On l'a déjà calculé auparavant, on peut le faire encore une fois. On connaît le KaB de ce couple, le KaB de NH3, et on sait que pour un couple conjugué, Ka fois KaB, ça vaut 10 puissance moins 14. On trouve le Ka en calculant 10 moins 14 sur le KaB, 10 moins 14 sur 1,8 fois 10 moins 5. Le Ka vaut 1 fois 10 moins 14 sur 1,8 fois 10 moins 5, ça fait 5,6 fois 10 moins 10. Reprenons l'équation précédente qu'on résout par rapport à X. X carré, c'est 0,05 fois le Ka, donc X concentration positive, c'est la racine carrée de 0,05 fois Ka. La racine de 0,05 fois 5,6 fois 10 moins 10. Donc je multiplie par 0,05, je prends la racine, voilà, 5,3 fois 10 moins 6. Donc X vaut 5,3 fois 10 moins 6. C'est bien une concentration minime. Vérifions si l'approximation est correcte. 5 fois 10 moins 6 par rapport à 0,05, c'est-à-dire 5 fois 10 moins 2. Oulah oui, il y a 4 ordres de grandeur de différence. Il n'y a que 1 ion NH4+, sur 10 000, qui subit cette ionisation. L'approximation est clairement valable. Bon, on a bien travaillé, on a trouvé la valeur de X. Et maintenant, on n'oublie pas que X, c'est la concentration finale en H3O+, dans le bécher. Ah ben, on a fini alors. Si on connaît la concentration en H3O+, à l'équilibre, il nous suffit de prendre moins le log de celle-ci pour trouver le pH. pH, c'est donc moins le log de 5,3 fois 10 moins 6. Donc ici, je prends le log, je change de signe. Et voilà, le pH est de 5,28. Voyons ça sur la courbe. On a ajouté 40 ml d'acide. Donc ici, on va chercher la courbe et le pH est de 5,28. C'est un pH de solution acide. Or, on aurait pu s'attendre à un pH autour de 7, puisqu'on a atteint le point d'équivalence. Tu te souviens, il y a autant de môles d'acide que de base dans le bécher. Et pourtant, non, la solution est acide. Pour t'en souvenir, tu peux retenir que celui des deux qui est le plus fort donne son caractère à la solution, au point d'équivalence. Acide fort, base faible, la solution est acide. Mais ce qu'on a montré aussi, avec tout le travail qu'on a fait, c'est qu'après la neutralisation, il reste dans la solution des môles de l'acide conjugué de la base faible, NH4+, et des môles de la base conjuguée de l'acide fort, Cl-. NH4+, acide faible, il agit comme un acide et ça produit des ions H3O+, qui modifient le pH. Tandis que Cl- qui pourrait agir comme une base et compenser cet effet, ne le fait pas, car Cl- c'est une base super faible, puisque c'est la base conjuguée d'un acide fort. Donc seul NH4+, réagit avec l'eau et génère des H+, d'où le caractère acide de la solution. Passons au point D. La dernière question, il faut trouver le pH quand on a ajouté 60 ml d'acide HCl dans le bécher. Donc volume d'acide, 60 fois 10 moins 3 litres. Alors encore une fois, la première chose à faire, c'est d'identifier la réaction qui a lieu. Et encore une fois, comme au point B et C, la réaction qui a lieu est la réaction de neutralisation entre l'acide HCl et la base NH3. Cette réaction est complète, elle se poursuit jusqu'à épuisement des réactifs. Je reprends l'équation. HCl ionisé complètement en H3O+, et Cl-. Il réagit avec NH3 complètement. Et les produits y sont, alors NH3 capte le proton de H3O+, donc devient NH4+, et il reste H2O et Cl-. H2O, le solvant, et Cl- le spectateur, on ne s'occupe pas de cela. Encore une fois, on travaille avec un volume d'acide et un volume de base qui sont différents. Donc dans le tableau d'avancement, ce sont les nombres de môles et pas les concentrations qu'on indiquera. Allons-y pour le calcul du nombre de môles de chacun, initialement. En H3O+, qui vient de l'acide HCl, le nombre de môles, c'est la concentration, 0,1 molaire fois le volume, 60 fois 10 moins 3 litres, donc 6 fois 10 moins 3 môles. En base NH3, c'est toujours la même chose. Nos 40 ml de solution 0,1 molaire, c'est toujours les mêmes 4 fois 10 moins 3 môles de base. Le réactif qui s'épuisera en premier est cette fois-ci la base. Les 4 fois 10 moins 3 môles de base réagiront avec 4 fois 10 moins 3 môles d'acide et il restera du H3O+, en excès. Donc on perd 4 fois 10 moins 3 môles ici et ici, et on en produit 4 fois 10 moins 3 ici. Finalement, dans le béchet, il y a en H3O+, 2 fois 10 moins 3 môles, en NH3, plus rien, et en NH4+, 4 fois 10 moins 3 môles. Est-ce qu'il faut pousser plus loin et se demander si NH4+, va réagir avec l'eau pour former du NH3 et du H+, ? Non. Parce que dans le béchet, on a ici une concentration non négligeable en hydronium H3O+, et ces ions-là rendent la solution acide de façon beaucoup plus importante que ce que pourrait faire l'ammoniaque. Si tu as des H+, en solution, en excès, ou des OH-, d'ailleurs, ne te préoccupe pas des possibilités d'ionisation d'acide ou de base faible dans la même solution. Ici, c'est le H3O+, qui détermine le pH. Il nous faut la concentration, et n'oublie pas que ce qu'on a calculé, c'est le nombre de môles. On a donc besoin du volume de solution pour le convertir en concentration. Le volume de la solution, ce sont les 40 ml de base présents au départ, plus les 60 ml d'acide ajouté. Donc 100 ml, 0,1 litre de solution. La concentration en H3O+, c'est donc le nombre de môles 2 fois 10 moins 3 môles sur le volume 0,1 litre. Donc 20 fois 10 moins 3 môles par litre. Et le pH, c'est moins le log de cette concentration. Il vaut donc 20 fois 10 moins 3, le log, je change de signe, donc 1,7. Ou un pH très très acide, forcément, puisqu'on a une solution dans laquelle on a de l'eau salée et un excès d'ion H+. Voyons ce point sur la courbe. 60 ml, c'est ici, avec un pH de 1,7. Voilà le point D. On avait déjà une eau salée un peu acide au point d'équivalence, et on a continué à ajouter de l'acide fort, donc des ions H+, dans la solution. Donc ce n'est pas étonnant qu'on arrive à une solution très acide. Une dernière fois, voyons ce qui nous a guidés dans la résolution de ces exercices. Quelles sont les réactions qui ont eu lieu ? C'est toujours la même. Au point de demi-équivalence, au point d'équivalence, ou au-delà, on a commencé par traiter la réaction complète de neutralisation. Au point B, on avait un excès de base faible qui nous a amené à une solution tampon. Au point C, à l'équivalence, pas d'excès, ni de base NH3, ni de HCl. Tout était neutralisé. Mais ça laissait dans la solution de l'acide faible NH4+, qui, à son tour, réagissait avec l'eau par la réaction d'ionisation limitée par le Ka. Et on trouvait la concentration à l'équilibre de H3O+, et donc le pH. Et au point D, au-delà du point d'équivalence, il y a un excès d'ions H+, apporté par le HCl en trop grande quantité. Et c'est la concentration de ces ions H+, dans la solution qui déterminait le pH.